bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va s'intéresser comme prévu au vaisseau au flagship quels sont ceux que j'utilise qu'elles sont selon moi les meilleures mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle de tout de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne d'infinite galaxy et des autres et de bien plus encore donc n'hésitez pas c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater et juste en dessous vous avez le lien pour télécharger infinite galaxy sur le google play le play store ou sur l'apple store et nous rejoindre dans cette aventure dans cette aventure difficile à dire sur la nébuleuse m1024 ou sur toutes les autres vaut mieux peut-être commencer à présent sur des nébuleuses un peu plus récentes où vous aurez moins de challenge car chez nous vous allez le voir on a déjà de belles baleines alors déjà je vous montre puisque c'était le challenge de la dernière fois réussir à prendre la première place en puissance de l'alliance et vous le voyez 13 753 639 j'ai un tout petit peu plus de 100 000 de plus que grunt à présent j'ai réussi à lui voler la première place bon je me fais peu d'illusions c'est sûrement temporaire il va repasser devant moi comme à chaque fois la dernière fois que c'est arrivé il est repassé devant moi il m'a mis 2 millions d'avance donc je sais que grunt est capable de beaucoup de choses et vous le savez de toute façon j'ai mon centre de commandement qui va arriver ça va encore me donner quelques points plus que 14 heures si je dis pas de bêtises pour le centre de commandement 14 heures ou un jour 3 heures laissez moi regarder il va se finir dans 14 heures donc dès demain ça sera plié cette histoire ça va faire plaisir à présent donc on va s'intéresser au vaisseau amir pas au vaisseau amirau si si au vaisseau amirau si si c'est bien le bon titre en français je dis souvent flagship c'est pour ça que je ne fais pas attention à ce nom en français et quand on regarde la liste il y en a vraiment vraiment beaucoup vous le voyez déjà moi j'en ai pas mal alors pourquoi j'en ai autant vous le savez je vous l'ai dit déjà ça permet de pouvoir augmenter sa puissance plus vous avez de vaisseau plus ils sont hauts et plus vous avez alors machine à sous là franchement je vais leur indiquer que la traduction elle est mauvaise mais on peut rajouter des petits des petits items des petits des petits add-ons de défense ou d'attaque et ça va augmenter la puissance de votre commandant de votre flotte principale donc c'est vraiment pour ça qu'il faut aussi en créer puisque de toute façon vous ne pourrez pas en déployer plus de 5 si je ne dis pas de bêtises au plus haut c'est 5 1, 2, 3, 4 c'est même 4 vous le voyez donc et pas 5 donc déjà là juste pour ça c'est utile d'en débloquer pas mal ensuite n'oubliez pas souvent on en débloque moi même j'ai pas été faire attention mais quand on ouvre des caisses quand on ouvre des items par exemple parce que j'en ai dans le dépôt quand on ouvre par exemple vous voyez ce genre alors ça c'est une caisse de corium donc non mais quand on ouvre les plans pour obtenir des croquis d'appareillage on obtient des croquis d'appareillage divers quand on ouvre ça on obtient aussi des caisses on peut obtenir des plans de vaisseau là c'est que les appareillages tac j'ouvre celui là aussi c'est des items d'appareillage mais on peut obtenir dans certains d'entre elles des caisses qui vont vous permettre d'avoir des plans de vaisseau et on fait pas forcément attention moi même je n'avais pas fait attention et j'avais pas vu que j'avais des croquis donc n'oubliez pas d'aller voir parce qu'il ne vous l'indique pas dans modifier il va vous pouvoir vous indiquer combien vous avez de plans en stock et parfois de croquis vous pouvez monter un vaisseau sans même le savoir donc là je les vérifie tous et je vois bien que non parce que je l'ai fait avant-hier donc forcément entre temps j'en ai pas récupéré suffisamment mais ça avance tranquillement d'ailleurs en parlant de croquis si comme moi vous avez suivi mon conseil et vous avez débloqué le vaisseau Hadès regardez je le débloque soyez vigilant car parfois regardez si on va dans les événements vous savez cet événement que je vous dis d'attendre qui est le merci l'événement qui vous permet d'avoir des bonus supplémentaires lorsque vous faites des achats de bundles et bien actuellement par exemple au moment du record le bonus c'est des plans d'Hadès donc je peux avoir jusqu'à 200 croquis pour le Hadès donc vraiment surveiller pour acheter des bundles si vous en achetez si vous êtes un low spender ou un pay to win tout simplement middle spender high spender et que vous achetez vraiment quelques packs parfois même quelques-uns ça suffit pour débloquer parfois ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur et bien vous pourrez avoir des croquis et vous le voyez dans mon cas par exemple si j'arrivais à en avoir 200 ça serait suffisant pour moi pour passer mon Hadès au rang 4 ça serait de la balle ça me permettrait d'avoir un stot en plus et encore une fois d'augmenter sa puissance donc vraiment être vigilant au niveau des vaisseaux amiraux vraiment tout regarder vraiment essayer d'optimiser dans les vaisseaux alors je vais aller dans construire les vaisseaux chaque fois que vous pouvez construire un vaisseau ça va vous coûter des ressources mais faites-le faites-le car ça vous permettra de le monter et de rajouter de l'appareillage et de monter en puissance donc n'oubliez pas ce petit détail qui vous montre vraiment c'est pour duper l'adversaire car ça augmente votre puissance que virtuellement vous n'allez pas pouvoir sortir plus de flotte c'est vraiment juste pour être mieux classé en termes de puissance c'est vraiment un leurre je dirais dans les vaisseaux que nous avons on va commencer par les vaisseaux d'un niveau standard je dirais les autres vaisseaux pas qu'il me reste à l'affaire vous avez l'équivalent du Hades en épique qui est le Radamante on va dire on va l'appeler comme ça on a le Orion les skins sont les mêmes juste ils ont changé le niveau et les noms le Bronte et le Atlas dans ceux que je ne possède pas là celui qui pour moi est le plus intéressant de tout cela celui que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir c'est vraiment celui-là le Atlas le Atlas est pour moi très très bien ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je n'ai aucun plan de lui mais je n'ai aucun plan des autres non plus le Atlas pour moi est un très bon vaisseau si vous pouvez le posséder débloquez-le il ne vous coûtera pas cher et il sera meilleur que le Hercule en attaque vraiment c'est un très bon vaisseau au niveau des vaisseaux légendaires enfin dans le Atlas si j'avais le choix entre le Atlas qui allait aussi le Apollon et le TZ je prendrais le TZ et en second le Atlas le TZ défense assaut il sait tout faire c'est pour ça que je me sauve farmé évidemment c'est pour ça que je prendrais le TZ et en second je prendrais le Atlas mais les deux sont deux très bons vaisseaux vous pouvez investir dessus forcément il me les a mis en premier parce que je dois peut-être avoir quelques croquis 10 et 46 le TZ je vais d'ailleurs bientôt pouvoir l'avoir est-ce que je ne pourrais pas pour le TZ dans campagne dans la boutique est-ce que je pourrais pas en acheter quelques-uns si je pourrais il me faudrait 2000 je ne les ai pas dès que je les ai j'irai acheter donc le TZ je pourrais même en avoir 20 000 mais là je n'ai pas des points je vais faire quelques missions encore de campagne campagne je vais vous faire une vidéo tuto avec mes tips aussi prochainement peut-être la prochaine ou celle d'après pour vous donner quelques conseils par rapport à mon expérience de jeu sur le mode campagne puisque j'arrive vers les derniers chapitres si je ne dis pas de bêtises donc le TZ la priorité et en second le Atlas les deux sont très bien au niveau donc des légendaires on a en stock que je n'ai pas encore débloqué le Hephaïtos on a le Athéna on a le Odysseos on a le Poseidon on a le Cyclope on a le Titan et on a le Achille alors de tous ces vaisseaux là moi il y en a un que j'aimerais absolument avoir c'est le Poseidon le Poseidon et de mon point de vue à tester avant test mais de ce que j'en ai vu pour moi c'est le meilleur vaisseau du jeu c'est celui qu'il faut absolument posséder malheureusement j'ai zéro plan je ne l'ai jamais vu dans un bundle je ne l'ai jamais vu dans un event pour le moment je ne l'ai jamais vu nulle part et exactement comme pour les vaisseaux épiques le second que je vous conseillerais c'est le Titan après le Achille est plutôt polyvalent collecte et chasse il doit être sympa aussi le Achille mais le Titan serait mon deuxième choix Titan en second et premier Poseidon donc je vais tout faire pour les débloquer ces deux là vous pouvez compter sur moi sachant que je n'ai aucun plan pour le moment sauf de l'Achille mais le Titan et le Poseidon je n'ai rien au niveau de ceux que je possède déjà dans les niveaux dans les vaisseaux pardon normaux j'ai en plus le Pelé et le Argonaut alors ces deux vaisseaux ils sont sympas mais ils sont vraiment vraiment faibles donc je vous déconseille de les utiliser juste vous les monter pour pouvoir mettre des addons et monter en puissance encore une fois en leurre pour leurrer sur votre puissance au niveau des vaisseaux standard j'ai enfin Epic pardon j'ai le Nemesis j'ai le Jason et j'ai le Hercule pour moi sur ces trois vaisseaux là le meilleur est largement il n'y a pas photo le Hercule le Hercule en Epic c'est mon troisième choix donc ça serait mon troisième choix si je les avais tous après le TZ et après le Atlas bien évidemment comme je vous ai montré hop on y retourne et au niveau des vaisseaux légendaires que je possède qu'on n'a pas vu dans la liste j'ai donc le premier T que j'ai débloqué qui est un niveau 20 que je dois pouvoir passer à présent peut-être un niveau voilà niveau 20 parce que je dis niveau 20 mais non il est 19 donc maintenant il est niveau 20 pour moi le premier T est un excellent vaisseau vous le voyez c'est classé par puissance là pour le moment il est toujours en dessous du Hercule mais c'est pour une simple raison Hercule est rang 6 et tout simplement le premier T est que rang 2 donc ça fait quand même une grosse différence et vous le voyez il y a 4 niveaux d'écart entre le Hercule et le Hades et le Hades même si il n'est que rang 3 contrairement au Hercule qui est donc rang 6 et bien l'Hades reste devant et ce n'est pas qu'une question de niveau il est tout simplement plus puissant donc entre le premier T et le Hercule une fois qu'ils vont être à niveau proche le premier T va l'éclater mixte chasse c'est les deux mêmes mixte chasse c'est même les mêmes skins il n'y a que la couleur qui change pour moi donc le premier T est un très bon vaisseau est-ce qu'il est meilleur que le Hades ? ça dépend pourquoi pour moi dans certains domaines il est meilleur dans d'autres il est moins bon donc à utiliser selon le contexte les deux sont des très bons vaisseaux les deux sont bien évidemment de mon point de vue encore une fois moins bons que le Poséidon ou que je vous le retrouve le deuxième que le Titan mais ça reste quand même deux excellents vaisseaux vous pouvez investir dessus le Prométhée a l'avantage de vous coûter rien du tout si vous avez déjà à fond et bien monté donc plus de niveau 30 votre Hercule et votre Prométhée sans avoir acheté de bundle avec le Hades puisque le Hades il n'y a pas le choix il faut avoir acheté un bundle pour moi vous êtes déjà très très bien et ça vous permettra vraiment d'être efficace en combat en poursuite de flotte et également pour aller farmer puisqu'en farming il n'y a pas de soucis par rapport à ça voilà pour mon avis au niveau des vaisseaux soyez vigilant aussi parfois il y a des bundles intéressants donc là comme je vous ai dit il y a l'event qui vous permet merci d'avoir des croquis de Hades donc si vous n'en avez pas vous allez pouvoir en débloquer mais parfois on va aussi passer des bundles alors là par exemple c'est le Hades mais aussi en bundle mais par exemple on a le déluge d'Oisteus hop là je vous le débloque croquis de traduction de l'Odyssée qui va vous permettre de le débloquer aussi alors pour moi c'est pas un vaisseau de ouf donc je vous déconseillerais d'investir dessus mais parfois on peut voir passer d'autres vaisseaux qui sont très performants on attend encore une fois les deux vaisseaux que je vous ai conseillés le Titan donc qui est pour moi un des must et surtout le Poseidon le Poseidon je le veux vous l'aurez compris voilà écoutez la prochaine vidéo ou dans les prochaines on fera une petite vidéo sur la campagne je vous referai aussi un point sur ma galaxie puisque les choses diplomatiquement ont bien évolué vous voyez on est de plus en plus étendu avec l'UF d'ailleurs je ne vous ai pas montré nos puissances et notre classement on va vous le montrer tout de suite Alliance non il faut que je retourne dans mon vaisseau je clique sur mon avatar et là je pourrais avoir un classement les pires sont bien évidemment toujours en tête mais ils n'évoluent plus que doucement maintenant évidemment arriver à un niveau ça devient très tendu UF2 UF1 on a inversé les positions on passe d'une alliance à l'autre on est toujours 5ème et 6ème 464 millions pour les UF2 488 millions pour les UF1 et regardez en cumul des deux on est la première alliance mais on s'est réparti sur deux alliances parce qu'on n'arrive pas à tenir tous en une seule alliance puis on a d'autres subs on a UF5 encore en cours alors où sont passés on a UF3 vous le voyez là qui a 133 millions on a UF5 qui a 84 millions et on est en train de recréer UF4 là on est en train un peu de tout refaire je pense qu'on tous cumulait on dépassera le milliard de puissance on va être très bien je vous ferai un point sur cette situation diplomatique puisque beaucoup de choses sont en train de bouger actuellement on se prépare pour le combat Galaxy versus Galaxy qui devrait arriver très prochainement au niveau du classement de puissance de commandant je ne bouge pas je suis 34ème donc ça avance bien j'aimerais bien prochainement rentrer dans le top 20 15 millions 8 je pense que je devrais rentrer dans le top 20 du courant du mois de mai donc de ce mois-ci voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude les amis comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colo salaud pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy je vous souhaite à plus à plus en plus Sous-titrage ST' 501